Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà ce qui est dit Sous-titrage ST' 501 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 Alors, il pouvait y renoncer, il n'y avait pas de mariage forcé. Vous dites qu'il n'y avait pas de mariage forcé, mais dans le cadre de votre interrogatoire devant le couche d'instruction, document E3-10713, vous dites que même si vous, personnellement, vous n'avez pas été témoin de mariage forcé, vous avez entendu parler du fait qu'il y en avait eu, c'est-à-dire que des personnes vous aurez évoqué l'existence de mariage forcé, et là, je renvoie à vos réponses 44 à 53 de cette déclaration. Donc E3-10713. Première question à ce sujet, qui vous a parlé de l'existence de mariage forcé, c'est la première question, et j'en aurai d'autres en suite. Ce que j'ai dit au départ, c'est que je ne savais pas ce qu'il se passait au sein de l'autre unité. Cependant, dans mon unité, et comme je l'ai dit dans mes déclarations précédentes, on s'en tenait au sentiment volontaire des gens. Si les gens, maintenant, dans d'autres unités, étaient forcés à se marier, alors c'est au-delà de ce que je sais et ce que je peux comprendre. J'ai entendu des gens en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été le cas dans mon unité. D'accord. En dehors du fait que ça n'a pas été le cas dans votre unité, est-ce que vous pouvez indiquer si, dans une quelconque formation, dans le cadre d'instructions que vous aurez reçues, ou d'un quelconque supérieur, ou d'un quelconque cadre du PCK, est-ce que vous avez entendu à un moment ou un autre que vous avez entendu à un moment ou un autre que vous avez entendu à des mariages forcés, et qu'il était nécessaire que les gens se marient même s'ils n'étaient pas d'accord ? Est-ce que vous avez entendu cela et est-ce que vous avez entendu que de telles instructions avaient été données à vous ou à d'autres ? Je n'ai pas entendu dire que l'on arrangait un mariage pour les gens lorsqu'ils n'étaient pas d'accord pour se marier l'un avec l'autre. Et tout ce que j'ai entendu dire, c'est que si les gens voulaient se marier, alors ils devaient en faire la proposition à l'Ankar, alors l'arrangement était organisé. Mais enfin, ce n'est pas les gens à se marier du tout. Et cela n'a été dit dans aucune des séances d'éducation auxquelles j'ai assisté. Autre chose, est-ce que, sans obliger les gens à se marier, est-ce qu'il y avait des instructions particulières pour dire qu'il était nécessaire de surveiller les gens qui venaient se marier pour s'assurer qu'ils consommaient leur mariage ? Est-ce que vous avez reçu dans le cadre de formation particulière ou d'instructions particulières ? Est-ce que vous avez entendu que d'autres personnes auraient reçu de telles instructions, à savoir de surveiller l'intimité de couple nouvellement marié et de les forcer à avoir des relations sexuelles ? To monitor, to make sure that newly married couples had sexual relations and to force them to have sexual relations. Comme je l'ai dit, plutôt l'échelon supérieur ne nous a jamais donné l'instruction particulièrement à mon unité de forcer les gens qui ne s'aimaient pas à se marier l'un avec l'autre. Et bien sûr, il n'y avait pas de processus par lequel on surveillait si oui ou non ces jeunes couples consommaient leur mariage. Cela n'est pas arrivé. Et là, je parle particulièrement de mon unité. Oui, précisément, je comprends que vous parlez de votre unité. Je vous dis ça parce que nous avons un certain nombre de personnes qui sont venus te moyer devant cette chambre et qui ont indiqué qu'elles avaient été forcées par les gens dans leur village, commune, etc. à avoir des relations sexuelles, etc. Donc ma question était savoir si vous, en que membre du PCK, vous avez entendu parler d'une telle politique. Donc je repose ma question de façon plus générale. Est-ce que vous avez entendu de la part de responsables du PCK qu'une telle politique devait être disséminée et mise en place que cette politique était dissonnée et mis en place au niveau des différentes localités du contexte de la démocratie ? Je n'ai pas entendu dire que l'échelon supérieur faisait relayer des instructions selon lesquelles il fallait s'envoyer pour vérifier qu'ils consommaient le mariage. Mais maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passait à la base. Comme je l'ai dit, dans mon unité, ce genre de choses n'arrivait pas. J'ai arrangé des mariages pour des gens dans mon unité et aujourd'hui encore, ils sont mariés. Bien sûr, certains se sont séparés, certains sont morts au moment où les Yunes ont attaqué le Cambodge. Un dernier point, puisque vous évoquez les mariages que vous avez vous-même organisés dans le cadre de votre interrogatoire, enfin de votre déclaration dans les couches d'instruction, toujours document E3-10713, vous avez évoqué les différents cas de figure qui pouvaient se présenter dans le cadre d'un mariage. Vous aviez soit deux personnes qui vous demandaient l'autorisation de se marier parce qu'elles s'étaient préalablement, ou des personnes qui demandaient à ce qu'un conjoint soit choisi pour eux. Et là, vous les ouvrez dans votre réponse 33, donc du document que je viens de citer. Et pour être sûr que de ne pas déformer vos propos, je vais les lire et ce sera en anglais. Donc, la réponse rend 3. Donc, answer 33. Il y avait deux cas. Une mariée et un marié pouvaient être d'accord et consentir leur mariage. Ou alors, si un homme et un femme voulaient se marier, ils pouvaient demander au chef de leur choisir un partenaire. Ensuite, on les présentait l'un à l'autre. End of quote. Fin de citation. Monsieur Chonty, est-ce que vous avez vous-même organisé des mariages ? Première question, peut-être. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre le nombre de mariages que vous avez organisés, si vous vous en souvenez ? Une échelle, enfin une fourchette. Est-ce que c'était un, deux, ou cinq, dix, en plus ? Est-ce que c'était un, deux, ou cinq, dix, ou plus ? Est-ce que c'était un, deux, ou cinq, dix, ou plus ? À propos des arrangements, comme je l'ai expliqué plus tôt, ceux qui étaient déjà en contact avec l'autre et qui étaient d'accord, nous informaient, nous donnaient le nom. Les personnes qui, elles, étaient timides s'en remettaient à leur chef respectif pour leur trouver un partenaire. Une fois que le processus s'avait accouti, le nom nous était donné. Voilà ce qu'il se passait là où, moi, j'étais. Et pour ce qui concerne l'arrangement, même si un partenaire l'a été assigné, et que l'homme ou la femme n'aimait pas ce partenaire, il pouvait renoncer à cet arrangement. D'accord. Et en termes de chiffres, est-ce que vous vous souvenez à combien de mariages vous avez arrangé personnellement ? J'ai arrangé le mariage pour environ 15 à 20 couples dans mon unité. Vous avez indiqué dans le cadre de vos déclarations antérieures qu'il y avait des mariages un collectif, et nous avons entendu dans cette chambre qu'il y avait effectivement des mariages collectifs. Est-ce que vous savez pourquoi des mariages collectifs étaient organisés ? Quelle était la raison ? Pourquoi est-ce que ce n'était pas des mariages individuels ? Vous savez la raison pour laquelle ils avaient un mariage collectif plutôt que des cérémonies individuelles ? Je ne comprenais pas entièrement la situation. Les arrangements étaient pris au sein des unités respectives parce qu'il y avait beaucoup de personnes... Et lorsqu'il y avait beaucoup de personnes à marier, cela prenait beaucoup de temps. c'est qu'il fallait marier les couples individuellement. Parce qu'après le mariage, il fallait également arranger ou prévoir un endroit pour qu'ils puissent dormir. Mais je ne savais rien des mariages forcés. Les mariages avaient lieu de façon groupée. C'était pour gagner du temps. Et je reviens à une question antérieure. Vous venez de dire que je ne savais rien des mariages forcés. Dans votre déclaration, vous avez indiqué que vous-même, vous n'avez pas été témoin, mais que d'autres personnes vous en auraient parlé. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez de qui vous a parlé de l'existence de mariages forcés ? J'ai oublié leurs noms. Parce que c'était il y a longtemps. C'était avant l'invasion du Cambodge par les UNE. J'ai entendu dire que dans certaines unités, on forçait des gens à se marier. Et que pour cette raison, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Et en ce qui concerne ce qui leur arrivait, il était dit que personne ne leur arrivait rien. s'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient retourner chacun dans leur unité respective. À la réponse 49 de votre déclaration, toujours la même, voilà ce que vous dites. Et je vais citer en anglais. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait des mariages forcés dans les villages, communes et districts. Lorsque je leur ai demandé comment les forcés à se marier s'ils ne savaient pas, ils m'ont répondu qu'après le mariage, les couples étaient séparés si ils ne s'entendaient pas l'un avec l'autre. Et là encore, j'ai compris que vous ne vous souvenez pas de la personne qui vous a dit ça, mais est-ce que vous vous souvenez au moins qu'il s'agissait de quelqu'un qui était militaire, est-ce que c'était un civil, et à quel endroit vous étiez lorsqu'on vous a parlé de cela ? On en a parlé lorsque j'étais à la caserne militaire, là où nous étions stationnés. Quelqu'un est venu à la caserne et on a parlé. On m'a dit qu'il y avait eu un arrangement qui ne correspondait pas entre un homme et une femme et qu'ils avaient dû retourner dans leur unité respective. Et comme je l'ai dit, ça arrivait à la population civile. Cela n'arrivait pas au sein de mon unité militaire. Et j'aimerais d'ailleurs clarifier que c'est ce que j'ai entendu dire par d'autres personnes. Je ne sais pas où cela a eu lieu, et je ne sais pas ce que le processus a impliqué. Et vous avez parlé d'un cas. Est-ce que vous en avez entendu parler d'autre, de la part de cette personne, ou est-ce que vous en avez entendu parler d'autre, de la part d'autres personnes ? Did you hear of any other cases from other people ? Hormis cette personne, personne n'en a parlé. Je vais terminer, M. le Président. Je me retourne, je sais que nous nous partageons le temps avec mes confrères de l'équipe de Nunchéa. Normalement, si j'avais commencé à 13h30 exactement, je devrais terminer dans 5 minutes pour laisser une demi-heure, ou un peu plus d'une demi-heure à mon confrère de l'équipe de Nunchéa, je voudrais juste être sûr que nous sommes d'accord en termes de temps qu'il y a au moins un quart d'heure par rapport à la discussion que nous avons huit hier en début sur l'application de la décision du cojo d'instruction, est-ce qu'on peut considérer que je rattrape c'est un quart d'heure avant la pause de ce matin ? Je vois que M. le Président hausse la tête, donc je continue. Je voudrais terminer, M. Chonti, par évoquer avec vous un point que vous avez abordé dans vos deux déclarations également devant cette Chambre dans le cadre du premier procès, à savoir des déclarations de Pol Pot à propos du mariage, entre autres, dans le cadre d'une réunion, de la réunion à Kampong-Chang. Et je vais reprendre tout d'abord vos propos dans le premier procès, si je retrouve mon document. Je ne le retrouve pas, mais je vais procéder autrement. Je ne le retrouve pas, donc je peux continuer d'une autre façon. Est-ce que vous souvenez des thèmes en dehors de votre réunion sur Suè Rieng, mais sur la formation générale à Kampong-Chang ? Vous souvenez-vous des thèmes que Pol Pot a abordé ce jour-là, en juin 1978 ? J'ai participé à la réunion. Avec Pol Pot, c'était en juin à Kampong-Chang. Et lorsque j'étais à la frontière, je n'ai assisté à aucune réunion avec Pol Pot. Et la réunion en Kampong-Chang était la seule à laquelle j'ai vu qu'il y avait Pol Pot. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez des différents thèmes qu'il a abordés, ou est-ce que vous voulez que je vous rafraîchiez la mémoire ? Ou would you like me to refresh your memory ? Je me souviens de la réunion en Kampong-Chang. Je me souviens de la réunion en Kampong-Chang. La première question portait sur la protection et la défense du Cambodge. et la deuxième point portait sur la reconstruction du pays. J'étais là pendant une brève période et on a parlé de la mobilisation des forces le long de la frontière. Dans votre première déclaration E3-4593, vous êtes un peu précis et vous parlez d'abord, enfin vous expliquez que, et je vais lire peut-être pour ne pas déformer vos propos. Dans un premier temps, Paul Pott a parlé de la question du risque dans le cadre de la relance économique du Cambodge, et voilà ce que vous dites qu'il a dit à propos de ce risque. Paul Pott a posé une question aux chefs de coopérative, chefs de communes et chefs de districts qui étaient présents à la réunion. Est-ce que les habitants dans les bases mangent suffisamment ? La majorité des chefs de coopérative ont répondu que les habitants mangeaient suffisamment et qu'il n'y avait qu'un petit nombre de coopératives seulement qui n'avaient pas assez à manger. Paul Pott a demandé encore, mais le paddy qui a été récolté, où est-il parti ? Les chefs de coopérative ont répondu, la récolte de paddy n'a pas été bonne. Paul Pott a alors précisé que le paddy, le riz décortiqué qui sont des reliquats venant de la population, ont été échangés contre des outils agricoles de l'étranger. Paul Pott a expliqué que la transformation de l'agriculture et de l'industrie qui étaient arriérées en agriculture et industrie moderne devaient s'effectuer par l'utilisation des outils agricoles qui devront remplacer les forces humaines dans les travaux de l'agriculture. Fin de citation. Sur cette 1re partie, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous étiez présents lorsque Paul Pott a tenu ses propos ? La réponse. Dans ma déclaration intérieure, j'ai parlé des questions agricoles et pour que l'économie puisse se fonder sur l'agriculture, la 1re priorité était de nourrir suffisamment la population pour qu'elle ait assez à manger. A cette époque, je n'ai pas donné des détails sur le caractère suffisant de l'alimentation des populations de la base. Il fallait que les gens mangent suffisamment étant donné qu'on avait des terres arables. Après la séance d'études, je suis allée à la frontière et comme je l'ai dit, les militaires étaient là pour écouter. Notre principal devoir étant de défendre la frontière. Mais on devait également comprendre les problèmes liés à l'édification de la nation. D'accord. Mais sur cette question précise, à savoir lorsque Pol Pot a interrogé des gens des coopératives, est-ce que vous étiez présent à ce moment-là ? Est-ce que vous avez entendu ces propos personnellement ? Vous, 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 vous-même ? À l'époque, j'étais déjà là. Pendant un jour, j'étais là pendant un jour. J'étais présent le premier jour, mais je n'ai pas suivi le débat de front. Puis j'ai quitté la réunion. J'ai suivi une partie du message. Je ne suis pas resté tout au long de la réunion. Je ne sais donc pas si des discussions se sont tenues sur la question de la nourriture distribuée à la population. Peut-être qu'on en a parlé. Il y a peut-être eu une séance de questions-réponses sur cette question. Pourquoi j'insiste, monsieur le témoin, c'est que là, cette séance de questions-réponses telle que je viens de vous la citer, c'est ce qui ressort de votre déclaration que vous avez faites, je vais te retrouver la date, que vous avez faites le 2 mars 2010. Donc ma question est savoir est-ce que vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez dit et est-ce que cette partie correspond à quelque chose que vous avez entendu, dont vous vous souvenez en 2010 ? Ou est-ce que vraiment ça ne vous rappelle aucun souvenir ? Ou peut-être que vous ne vous souvenez plus de rien maintenant. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit à ce sujet en mars. En fait, c'était en juin que je suis allé combattre à Svay Rien. En fait, c'était en juin que je suis allé combattre à Svay Rien. Les enquêteurs m'ont posé des questions sur ce sujet. Et vous voulez connaître pourquoi une telle discussion a eu lieu. Et le jour de l'audition, je lui ai donné toutes les explications. OK. Je lui ai donné toutes les explications. Je vais vous poursuivre sur cette même réponse de votre déclaration. Vous avez également rapporté d'autres propos que Pol Pot aurait tenus et vous dites ceci. Pol Pot a ajouté, nous devons augmenter l'importance de notre démographie d'ici à 20 ans, de sorte à atteindre 20 à 30 millions d'habitants qui seraient indispensables à la défense de notre pays. Dans ce sens, Pol Pot a précisé qu'il allait favoriser les mariages pour augmenter le nombre d'habitants et qu'il allait ordonner aux subordonnés d'arranger les mariages en faveur des habitants. Fin de citation. End of quote. Ma première question, c'est, est-ce que vous vous souvenez que Pol Pot a tenu de telles propos lors de cette réunion à Pong-Chlang ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui ou non. D'abord, et ensuite, je poserai des questions complémentaires. Et puis, je vais poser des questions complémentaires. Je me souviens, c'est ce que j'ai dit aux enquêteurs. Pol Pot a parlé de l'arrangement des mariages et qu'il fallait organiser des mariages pour les couples, notamment les adultes. Ils avaient besoin d'une bonne démographie. Il a dit que le Cambodge était un vaste pays et que la population n'arrivait pas à couvrir l'ensemble du territoire. Est-ce que lorsqu'il a évoqué cette question d'augmentation de la population et de mariage, il a indiqué qu'il fallait organiser ces mariages même si les personnes n'étaient pas d'accord pour ces mariages ? Elle ne l'a pas dit. Je n'ai rien entendu de tel. Dans votre déclaration devant l'écho d'instruction un peu plus récente, c'était un peu plus récente, document E3 par 10713. Vous dites ceci aux réponses 28 et 29 et je vais citer en anglais. D'abord la question qui vous est posée. Lorsque vous avez assisté à la réunion avec Paul Pott, Paul Pott a dit que tous les couples devaient se marier. Votre réponse ? Paul Pott a dit que cela dépendait d'eux. S'ils étaient d'accord, alors il fallait arranger des mariages pour eux, mais il ne fallait pas les y comprendre. Fin de citation. Monsieur Chonti, je voudrais savoir si cela vous raffraîche la mémoire et si ce sont des propos que vous avez entendus lors de cette réunion à Kampong-Chinang. Je l'ai entendu. Réponse oui, je l'ai entendu. Sur la question de l'augmentation de la population, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà entendu dans le cadre de formations différentes ? Pas à Kampong-Chinang, mais dans le cadre d'autres réunions ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette question d'augmentation de la population ? Il y a eu une réunion à Kampong-Chinang et l'échelon supérieur. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'échelon supérieur. Je dois dire que je ne prêtais pas attention à cette question. Donc en dehors de cette réunion à Kampong-Chinang, vous n'en avez pas entendu parler. Est-ce que de façon générale, en dehors de cette question du mariage, vous avez entendu parler de la nécessité de lutter contre les maladies, la nécessité d'améliorer les conditions de population ? Est-ce que c'était des choses dont vous parliez lorsque vous étiez en formation politique dans le cadre de votre appartenance au PCK ? Est-ce que vous avez entendu parler de vos questions quand vous étiez en formation politique ? ou dans le cadre de la lecture des standards révolutionnaires, vous avez lu des documents ou entendu des choses en disant que le but du PSK était d'améliorer les conditions de vie de la population. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu entre 1975 et 1979 ? La réponse, j'en ai entendu parler, à savoir construire le pays pour améliorer les conditions de vie de la population et accroître leur autosuffisance alimentaire. J'ai entendu parler de telles questions. Dernier point, parce que j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Est-ce que vous avez perdu des proches de la famille dans le cadre du conflit avec le Vietnam ? En cours du conflit avec le Vietnam, j'ai perdu trois de mes frères et sœurs biologiques. Est-ce que vous savez, à quel point vous avez perdu des proches de la guerre avec le Vietnam ? J'ai perdu trois de mes frères et sœurs biologiques. Est-ce que vous savez, à quel moment ça s'est déroulé ? C'était au moment où les Vietnamiens ont envahi le pays. Monsieur le Président, je m'arrêterai de mes questions pour laisser une marge après les interrogatoires des autres parties. Je vous remercie. Je vais donner un peu de temps pour les autres parties à questioner les Vietnamiens. Le Président, la Chambre cède à présent la parole aux représentants des co-particulteurs qui mettent la question à la Vietnamiens. Vous avez la parole. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honnête du juge. Chers confrères. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais passer la matinée à parler des questions liées au combat de Pol Pot que vous avez entendu à l'effet de favoriser les mariages pour rencontrer la population. Avant cette réunion avec Pol Pot, est-ce que ceux qui voulaient se marier étaient autorisés à le faire ? Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, la France. Monsieur le Président, la France. Monsieur le Président, je vais vous réunir sur le budget. Bonjour, monsieur. Pour les gens qui veulent se marier. Pour ceux qui voulaient se marier, cette réunion était organisée par la leadership Le mariage était organisé par la mariéarchie et ceux qui voulaient se marier pouvaient le faire. Un mariage était organisé par eux si l'un a proposé de les marier avec l'autre. S'il y avait une proposition de mariage, était-ce le cas tout au long du régime, à savoir d'avril 1975 jusqu'en 1978 ? C'est à partir de 1976 et 1977 que les mariages ont commencé à être organisé. Est-ce que je vous comprends bien ? Voulez-vous dire ? En 1976, 1977 et au moins la première moitié de 1978, ceux qui voulaient se marier étaient autorisés à le faire. C'est correct. Réponse oui. All right. Allons-en aux instructions que vous avez reçues de Pol Pot à la réunion de juin 1978. Je vais vous donner la lecture de ce que vous avez dit. Dans votre audition de septembre 2015, E3 bar 10731. Réponse 21. Voici ce que vous avez dit de ce que vous avez entendu de Pol Pot. Je me rappelle que Pol Pot a dit que nous avions besoin de forces supplémentaires. Le Campuchia a encore un territoire avec une population d'environ 7 millions. Pol Pot a dit qu'au cours des 10 à 20 prochaines familles, le plan était d'accroître la population pour atteindre entre 20 et 30 millions. Par conséquent, désormais, il fallait accroître le nombre de mariages entre jeunes hommes et jeunes femmes afin d'accroître la population. Fin de citation. Fin de citation. Ma question est la suivante. Si, à cette époque, les gens qui voulaient se marier, qu'est-ce que les gens qui voulaient se marier ? Alors, comment allait-on accroître la population d'une façon aussi spectaculaire, à savoir de 7 millions à 20 millions, en favorisant les mariages ? Si les gens qui voulaient se marier étaient déjà autorisés à le faire, que deviez-vous faire d'autre pour accroître de façon si spectaculaire le nombre de personnes devant se marier ? Merci. Management en dernière période. ur comprendra. J.-L. C'était large et le pays a besoin d'une plus de population pour couvrir le pays. Ma question est, comment vont-ils augmenter le nombre de personnes qui sont mariées si les personnes qui voulaient être mariées étaient déjà permettées de se marier ? Si les personnes qui voulaient se marier étaient déjà autorisées à le faire. Monsieur le Président, la question est appropriée. Monsieur le Président, la question est appropriée. Monsieur le Président, la question n'est pas répétitive. Le Président, les personnes qui ont déjà marrières, la wedding n'est pas répartie pour eux encore. Pour ceux qui étaient déjà mariés, on n'organisait plus de leur mariage. Les mariages étaient organisés à l'attention des célibataires. Les hommes et les femmes mariés avaient déjà eu droit à un mariage. L'accusation, je le comprends. Mais comment comptez-vous accroître le nombre de personnes qui devaient être mariées pour que la population puisse augmenter ou puisse passer de 7 millions à 20 millions ? Je vais m'améliorer. La prière a été organisée pour que les enfants puissent être reproducés dans le pays, à des fins de reproduction pour produire des enfants et augmenter la population. Nous reviendrons sur ce sujet des mariages forcés cet après-midi. Je veux à présent revenir sur des questions liées à votre parcours militaire. Je vais vous poser la question sur une personne qui a déposé deux fois dans ce prétoire. Dans votre précédent témoignage, vous en avez parlé et je vais vous demander des détails supplémentaires. Il s'agit d'un témoin qui s'appelle Mie Bun, commandant du régiment 16 de la Division 1, basé à Koh Kong. Il a indiqué qu'il était secrétaire adjoint de la Division 1 de la Division 1. et qu'il était adjoint de Tasson. Vous vous souvenez-vous de cette personne ? Je ne connais personne de nom de Mie Bun. Monsieur le démoin, vous étiez commandant du régiment 15, l'un des trois régiments relevant de la Division 1. Vous ne connaissez pas qui était l'adjoint de Tasson, le chef de l'un des trois autres régiments ? À votre souvenance, qui était le chef de régiment basé à Koh Kong ? À l'époque, j'ai vu Tasson, qui faisait des allers et venues à l'avant et dirigeait les forces. Je voulais vous poser des questions qui ressortent de l'audition de Mie Bun devant le BCGI. C'est le démoin et trois barres, 97-38. Réponse 15. Il parle des soldats de la Division 1. Une, basée au secteur 37 de la zone Est, et il dit ce qui suit. Je connaissais uniquement le bataillon 180 du secteur 37, dont le commandant était Thao. Ce battalion a été par la suite envoyé à la frontière vietnamienne. Fin de citation. This battalion 180, does that ring a bell ? Was that your battalion, Mr. Witness ? The battalion 18 was not known by me. Je ne connaissais pas ce battalion 180. I was in the regiment 15. Moi, j'étais dans le regiment 15. What were the battalion numbers in regiment 15 ? Quel était le code du bataillon dans le regiment 15 ? Réponse. Dans le regiment 15, il y avait les bataillons 121 et 122. Je vais maintenant passer à la période où vous avez été déployé, où vous avez été envoyé conduire un régiment ou votre régiment à attaquer les vietnamiens à Sva Reng. Vous, vous avez déjà indiqué que c'est Pol Pot qui vous a donné l'ordre de quitter la zone Ouest et conduire votre bataillon à Sva Reng. Lorsque vous avez reçu cette ordre de Pol Pot, vous et Sun, votre commandant de division, avez-vous remis en cause l'autorité de Pol Pot ? Qui ordonnaient ainsi aux forces de la division de la zone du Sud-Ouest à aller combattre à Sva Reng. Tout ce que je sais, c'est que Pol Pot était le chef. Il avait donc le droit d'ordonner aux forces d'aller où bon lui semble. L'accusation est-ce que l'autorité de Pol Pot s'étendait à l'armée de la zone ? Il avait été habilité à ordonner l'armée de la zone à laquelle vous apparteniez et à d'autres, d'engager des hostilités, des activités de combat. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Hier, en réponse à nos collègues ou confrères de l'autre côté de la barre, vous avez parlé de Ti, qui était commandant d'une nouvelle division créée à Sva Reng. Il faisait l'adjoint de cette personne. Ce Ti venait également de la division 1 de la zone Ouest ou venait-il d'ailleurs ? Ti Poussé n'est pas ? Ti Poussé n'est pas de division 1 de la zone Ouest ou venait de la zone Ouest ou venait du Sud-Ouest. Et vous avez dit que vous avez appris 1 000 soldats de votre régiment. Ti Poussé a-t-il également appris des soldats de son régiment dans la zone Ouest ? C'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Do you remember how many soldiers he brought with him ? Souvenez-vous de l'effectif des soldats qu'il a amené avec lui ? Mon réel. I am not sure about this particular issue. I do not know how many soldiers he brought with him. I knew that some forces were brought to my location so that they could work together with me in the leadership. You have testified that the new division or brigade that was formed in which Ti Poussé was the commander and you were the deputy was the brigade or division 340. Were there any soldiers in 340 that came from the east zone military ? Provenant de l'armée, qui provenait de l'armée de la zone Ouest ? The 340, in fact, I was from that unit and Ti Poussé was from the other unit and Ti Poussé venait de l'autre unit, as you mentioned. I understand. My question is, in this new brigade 340 that combined your forces and Ti Poussé's forces from the southwest, did it also include any soldiers from the east zone ? Comprenaient-t-elle également des soldats de la zone Ouest ? Non. Réponse, non. Ti Poussé et moi-même ont été envoyés dans cette localité et aucune autre force n'y a été déployée. Je vais vous poser quelques questions sur l'une des autres brigades ou divisions envoyées à Sfairien dont vous avez parlé hier. La Défense vous a posé des questions là-dessus. Vous l'avez désigné comme étant une brigade d'intervention spéciale 221. Dans votre audition, vous avez identifié le commandant de la 221. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre au témoin le PV d'audition de cette personne. Je ne vais pas citer son nom car c'est un témoin qui comparaîtra ultérieurement. Je vais donc remettre le PV d'audition au témoin. Le document est le document E3, E3, E419. Je vais vous demander l'identité de cette personne une fois que le témoin aura reçu le document. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Président, allez-y. Merci. M. Now, MR. WITNES, M. EL- USE Si vous pouvez regarder le nom de la première page, il y a également des informations que vous voyez à la prochaine page. Je ne veux pas vous dire le nom de cet individu, mais je veux vous confirmer si c'est la personne que vous avez identifié, c'est cette personne-là qui était le chef de la brigade d'intervention numéro 221 qui a été envoyée du sud-ouest à Svahirien. Je pense oui, hier jeudi, que les nouvelles divisions étaient organisées et que des nouveaux numéros étaient attribués. On nous a donné les noms des commandants, mais je ne les connaissais pas et je ne les avais jamais vus. Je pense que j'ai entendu les noms et les nouveaux numéros, mais je ne les connaissais pas auparavant. Je ne les connaissais pas auparavant parce que nous n'étions pas de la zone du sud-ouest, mais je viens de la zone du sud-ouest. Je comprends ça, Mr. Witness. Je ne vous demande si vous connaissiez pas de lui avant. You identified this individual by name, given and family name in your interview, as the commander of Intervention Unit 221. The person whose statement I've just handed to you is that the person who you were told was the commander of 221. I heard of the name, but personally I did not know the person, know his biography, so I could not say whether he is a dead person. So I cannot say for sure that he is the person. Okay, we'll come back to him a little bit more later. In your OCIG interview, and you confirmed this yesterday, you identified four brigades or divisions that were part of a consolidated division commanded by Ren, Tamox, son-in-law. Did you and the other three brigades, did all of you arrive in Spiring at the same time? Or had some of those divisions or brigades already been deployed there when you and your troops arrived? I cannot grasp that situation because upon my arrival, the announcement was not made as to which divisions had arrived. The announcement was for us to take care of the areas that we were assigned to defend. I also wanted to see if I can understand the locations of the events that were taking place there. You indicated yesterday that as soon as you arrived, your troops were sent to engage in combat at the border. What part of the border specifically was it, where you were deployed, your troops were deployed to fight the Vietnamese? The areas that I fought against the German troops was to the east of the Waikou River. We had transitioned there and 8 states until Bhavata area. And when you say the Bhavata area, am I correct that Bhavata is the town that is the border crossing on highway 1 between Cambodia and Vietnam? C'est bien de cet endroit-là dont vous parlez? Oui, c'est Bhavata. C'est là où était mon unité de pointe. A cet endroit-là, il n'y avait pas de civils là-bas. Nous avons conduit nos forces le long de la frontière. Question. Donc, lorsque vos troupes sont arrivées, les Vietnamiens étaient de l'autre côté de la frontière et les forces du corps de chair démocratique étaient encore contrôlées encore Bhavata. Ai-je bien compris? Les troupes, à ce moment-là, avaient battu en retraite de Swahiriens à la partie est de Bhavata. Mes forces et moi-même n'étions pas posté à Bhavata parce que la zone de Bhavata est très vaste. Mes forces ainsi étaient basées dans la partie est de Swahiriens, c'est-à-dire le long de la zone de Waiko. C'est un petit peu à l'extérieur du chef-lieu de Swahiriens. C'est sûr. Donc, vous étiez posté à l'est du chef-lieu de Swahiriens. Mais alors, est-ce que vous vous êtes rapproché de la frontière de Bhavata lorsque vous combattiez les Vietnamiens? Est-ce que c'est ainsi que cela s'est passé? Oui. Réponse, oui. T. Poussé, commandant de la 340, aviez-vous un bureau à cet endroit, c'est-à-dire juste à l'est du chef-lieu de Swahiriens? T. Poussé et moi étions postés précisément à Swahiriens. Question pour que tout soit clair, donc les troupes étaient stationnées à l'extérieur de Swahiriens, tandis que vous et T. Poussé vous trouviez à l'intérieur du chef-lieu. Est-ce que c'est exact? T. Poussé et moi étions postés par l'extérieur de Swahiriens. Vous souvenez-vous de l'étendue de la zone dont vous étiez responsable le long de la frontière? Est-ce qu'il y avait un certain nombre de kilomètres le long de la frontière dont vous étiez responsable? Ou alors est-ce que la zone qui vous était attribuée s'étendait d'une ville à une autre? Quelle superficie étiez-vous censé protéger le long de la frontière? Ananddouf. Ananddouf. Qu'il y avait pas de délimitation précise. Cependant, on nous avait donné une unité de pointe et on devait contenir l'avanceur des troupes d'UANA. Puisqu'il dépassait un nombre d'offices dont nous faisions de notre mieux pour contenir les troupes. Cependant, il n'y avait pas de délimitation claire que nous devions respecter pour étendre nos troupes. Et le commandant de la division consolidée, où était son bureau ? Je ne le savais pas. Voyons si j'arrive à vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous lire une brève déclaration qui émane d'un autre témoin, quelqu'un qui était commandant de régiment dans la division 703 Asfairien. Il s'agit du procès-verbal d'audition E3-361. En Khmer 00194471. En anglais 007664557. En anglais 00268889. Ce témoin dit que le transport a été fait en les emmenant et en les emmenant à l'endroit de la division qui se trouvait à l'est de Sfairien. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? C'était un champ d'aviation. Est-ce que cela vous rappelle que la division a été postée à l'ouest de Sfairien sur un champ d'aviation ? Je ne me souviens pas parce que Tahren nous a convoqués à une réunion à un endroit qui n'était pas là où lui était basé. C'est pourquoi je ne sais pas où était son bureau. Et en ce qui concerne la division 702, j'en ai jamais entendu parler. Il y a peut-être une erreur de traduction. Je parlais de la division 703. C'est à la division 703 que ce témoin a été rattaché. Il y a un autre endroit qui a été mentionné par certains des témoins. C'est un endroit, j'espère le prononcer correctement. Si vous prenez la déclaration du commandant responsable de la division 221 et vous prenez la réponse numéro 8, vous verrez qu'il dit la chose suivante. J'ai participé à des réunions avec Sfairien dans la province de Sfairien à de nombreuses reprises, particulièrement à Kraukou lorsque j'ai été envoyé à la province de Sfairien. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit, Kraukou, pourriez-vous nous dire qui était basé là-bas ? Nous étions postés au chef-lieu de Sfairien lorsque j'ai amené mes forces en ce qui concerne Sfairien. Je ne serais qu'entendre à parler de cet endroit parce que je ne me suis pas rendu moi-même peut-être que c'est un endroit, ce promettre, derrière le chef-lieu de Sfairien. Question. Et qu'avez-vous entendu dire à propos de Kraukou? Qui était posté là-bas ? Réponse. Je ne sais pas qui était posté à Kraukou. Réponse. Je ne sais pas qui était posté à Kraukou. Réponse. Encore une question. En propos de l'endroit où vous avez été déployé. À Sfairien, il y avait votre brigade et les autres brigades placées sous le commandement de Rennes. Est-ce que c'est un endroit qui est connu sous le nom de bec du perroquet ? Réponse. La zone où j'étais déployé faisait bien sûr partie de la zone de Tchampukti, c'est-à-dire un endroit qui se trouve dans la région de Tchampukti. C'est-à-dire un endroit qui se trouve au nord de la province, plutôt du chef-lieu de Sfairien. Président, thank you. Je vous remercie. Le moment est à présent dans le lieu d'observer une brève pause. Nous allons suspendre le temps jusqu'à 10h30. Court officer, patient 6, the witness, at the waiting room, during the break time, and invite him back, as well as his duty counselor, to the courtroom at 10h30. The court stands in residence. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501